... Bonjour, voici l'Info, c'est ma TV en bref. C'est par une magnifique matinée que la fête du Canada a débuté hier dans les jardins du lieu historique national de la maison sœur Etienne-Pascal Taché devant un parterre marqué de la présence d'anciens combattants et de nos élites politiques. Le centre-ville de Montmagny était par la suite animé par le marché aux puces, les jeux gonflables et les fanfares. La journée s'est terminée en famille et entre amis, les yeux tournés vers le ciel pour admirer les feux d'artifice. Un sondage mené auprès de 583 jeunes de 15 à 35 ans dans la MRC de Montmagny révèle que l'éducation, l'emploi et les habitudes de vie sont leurs principales préoccupations, reflétant un désir de développement personnel et professionnel ancré dans leur région. Le sondage, réalisé en mars 2024, visait à comprendre les besoins et les intérêts des jeunes pour favoriser leur rétention et leur implication citoyenne. Les résultats montrent que l'éducation est la priorité absolue, citée par 43% des répondants. Les jeunes souhaitent un éventail plus large de programmes d'études et d'activités extrascolaires, incluant des domaines comme le travail social, l'informatique et l'intelligence artificielle. La municipalité de Cap-Saint-Ignace a rendu un hommage particulier le 20 juin à Mme Evelyne Gallet, décédée le 23 septembre de l'an dernier pour son engagement exceptionnel dans la communauté. Pour honorer sa contribution inestimable à de nombreux comités municipaux, un arbre a été planté en son nom, symbolisant son dévouement envers la municipalité. L'hommage a été rendu en présence du conjoint de Mme Gallet, M. Alain Brebion. En plus de l'hommage rendu à Mme Gallet, la soirée de reconnaissance des bénévoles a rassemblé près de 90 personnes impliquées. Pour la première fois depuis la défaite surprise des libéraux face aux conservateurs à l'élection partielle de Toronto-Saint-Paul, Justin Trudeau a accepté de parler publiquement de son avenir politique, lundi, en marge des célébrations de la fête du Canada. Alors que la grogne monte au sein du caucus libéral et que le leadership de M. Trudeau est de plus en plus contesté, le Premier ministre a affirmé au micro de Radio-Canada qu'il avait l'intention de rester chef de son parti. Au sport, la ville de la Pocatière a inauguré, le 24 juin dernier, son nouveau skatepark, entièrement rénové, un projet d'une valeur de 213 870 dollars visant à offrir une infrastructure moderne, sécuritaire et attrayante pour les amateurs de planches à roulettes, de trottinettes et de patins à roues alignées de la région. Le projet est né d'une initiative citoyenne impliquant des participants âgés de 14 à 38 ans, accompagnés par deux organismes du milieu, soit Projection 1635 et le carrefour des jeunes de la Pocatière. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de Cematv. Sous-titrage Société Radio-Canada